Good morning ! Ne faites pas attention à mon cheveu, j'attends qu'il sèche à moitié pour le passer au lisseur mais c'est le moment où je vais faire mes ongles, nous sommes lundi matin c'est la tradition et je continue à avoir beaucoup de questions à savoir comment j'applique, combien de temps ça te tient, tout ça je vais vous faire une update à chaque fois qu'il y a un ongles qui va s'en aller peut-être je sais pas, mais un truc assez réaliste avec mes ongles parce que je mets pas de colle et je mets souvent des ongles press on comme ça et je voulais vous montrer le procédé et puis si ça peut vous aider, voilà ça c'est des Halloween que j'avais acheté l'année dernière j'en ai acheté beaucoup trop j'en mets que pendant le mois d'Halloween bon des fois je débat mais je veux dire il en faut pas plus que 4 boîtes donc moi j'ai pris les Kiss les Kiss sont ceux qui viennent d'habitude avec des gommettes et de la colle les Impress ils ont déjà une gommette intégrée mais bon, ceux-là des fois ah là ils ont des gommettes super, donc ça se présente comme ça il y a 24 ongles à l'intérieur donc tout ce que j'avais à faire genre de minutieux ce matin c'est-à-dire par exemple mettre les batteries dans ma caméra ou laver une éponge parce que tu peux pas comment dire toucher à l'eau pendant une heure après avoir mis tes ongles donc faut être sûr de ton affaire voilà donc ce que je fais donc ça se présente comme ça les ongles sont dedans vous avez une petite lime à ongles aussi vous avez un bâton de buis et vous avez aussi les petits stickers dedans je trouve pas qu'ils tiennent super bien les stickers qui sont dans la boîte je prends ceux d'Amazon ceux qui sont quadrillés je vais voir si je peux vous en montrer je trouve que c'est tombé par terre eux sont très sympas j'ai pas de référence particulière mais ceux avec le quadrillé tiennent bien mieux je pense qu'il va falloir que j'en rachète d'ailleurs il est tombé où ? tombé tombé la chamès ce que je fais par la suite c'est que je les trie à savoir quel ongle va aller où je vais vous changer de plan ok pour vous montrer ce sera pas bel il y en a je sais qui sont beaucoup trop grands que je mettrai jamais donc je peux déjà les mettre à la poubelle la colle qui vient avec qui vient avec la poubelle aussi je mettrai pas je vais vous mettre dans un meilleur angle c'est la caméra ok bon alors celui-là va ici puis je me mets comme lui je vois tout de suite qu'il va être trop grand ça sert à rien que je le garde mais lui poubelle je les lime pas pas le temps pas le temps niaisé voilà la sélection donc voilà une fois que c'est sélectionné je range des extras je prends ça le petit bâton puis toute si je dois pousser les cuticules c'est le moment mais j'ai plus besoin voilà ça ressemble à ceci je mets ça là si vous pouvez si vous voulez vous pouvez limer genre le dessus de l'ongle pour que ça tienne bien que ça agrippe bien je sais que le focus ne se fait pas complètement m'écouter voilà par dessus écoute je suis pas une professionnelle je fais ce que je peux ensuite étape primordiale je prends de l'alcool comme ceci avec un petit coton petit catin petit catin ohé ohé et j'enlève tout ce qui est comme excès de gras ou sébum ou quoi sur mes ongles c'est c'est l'étape la plus importante en général je garde quand même mon coton parce qu'il est pas sale pour le reste de la semaine comme ça je gâche pas puis s'il y a un truc qui s'en va je peux me servir du même coton pour remettre de l'alcool dessus c'est mon geste écologique ensuite autre étape hyper primordiale ne pas prélever les tabs avec les doigts puisque tu remets du sébum dessus donc moi ce que je fais c'est que je prends une pincée épilée comme ceci et je vais prélever et on les colle sur les ongles en évitant de toucher la partie collante je garde le film sur sur le table je ne mets jamais mon doigt sur le truc collant et je fais ça sur tous mes ongles je vais beaucoup travailler avec mes mains cette semaine je ne suis pas sûre que ça va rester genre bien mais écoutez c'est pas grave ne me dérange pas de les remettre voilà je fais la même chose de l'autre côté je fais toujours les mêmes étapes mais genre une main à la fois voilà voilà j'apporte j'apporte quand même une bonne pression sur l'on pour que ça reste bien dessus et là j'applique un par un moi je commence par le petit doigt à chaque fois mais vous faites ce que vous voulez donc j'enlève la petite pellicule toujours avec ma pince et épilée je prends l'ongle que je vais mettre à cet endroit là c'est comme c'est pour ça que j'ai choisi et j'appuie fort voilà petit sneak peek non c'est un sneak peek pour l'année prochaine j'ai commandé de l'acrylique pour Halloween de l'année prochaine je trouve ça trop mignon je ne sais pas si vous allez voir mais il y a des petites têtes de mort dans les fleurs ici c'est très beau ça c'est pour le printemps qu'est-ce que j'ai d'autre attendez les autres je ne sais pas trop encore regardez-moi ça trop chouette et puis le reste c'est des perlés des paillettes tout ça donc ça je ne sais pas ce que je vais faire encore avec et attention est-ce que ça ne serait pas trop génial ça pour faire un modèle ugly sweater cette année j'adore il est encore plus beau en vrai et celui que vous allez kiffer c'est imprimé c'est imprimé petit biscuit trop beau puis je ne sais pas j'hésite j'ai encore quelques petits trucs à essayer regardez-moi cette texture argentée comme c'est beau magnifique voilà petit sneak week pour la suite j'adore ça aussi bon alors j'ai perdu combien dans la bataille 3 ça va il me reste tous les autres vous avez dit que je ferai une update alors ce que je vais faire c'est que je prends le petit coton que j'avais gardé hier puis je vais faire exactement le même procédé et j'en profite pour vous dire que je viens de lire attends attends ne bouge pas je dois vous dire que cette robe est beaucoup trop large pour moi j'arrête d'acheter des trucs trop grands et trop petits ça suffit mais c'est pas ça que je voulais vous dire j'ai mis un bon ou d'habitude mais j'ai l'impression d'avoir mis mes dents non en vrai ce que je voulais vous dire c'est que je viens de lire un message de Hélène si tu passes par là sache que je suis extrêmement touchée elle m'a dit je viens de recevoir elle a dit sur le gros prix à tes make-up qu'elle venait de recevoir son paquet de ketchup fantasy et à quel point elle était touchée et tout et elle a fait un long message pour dire que c'était bien emballé et tout et tout j'étais tellement contente parce que j'aime j'adore faire ça les emballages peut-être vous l'avez remarqué si vous avez déjà passé une commande chez moi mais c'est mon gros kiff d'emballer les commandes me dire quand ils vont ouvrir le colis j'espère qu'ils vont être contents qu'ils vont avoir une surprise et tout c'est c'est mon moment hop tu vois j'avais dit que les glitters c'est ceux qui tenaient le moins bien c'est les deux glitters qui sont partis plus un qui n'est pas glitter il faut enlever la petite parce que des fois la tablette le collant il reste vous pouvez l'enlever soit à la pincée épilée mais moi je l'enlève comme ça hop donc là mon ongle est sec je sors mes petites tablettes le sont en général je les laisse dans le paquet pour ne pas les oublier peut-être hier en filmant j'ai dû faire n'importe quoi bon je vais prendre les autres je trouve que celles-ci tiennent mieux que les celles de chez un elles tiennent mieux celles d'Amazon ok donc je reprends mes tablettes je fais exactement la même chose qu'hier sinon qu'est-ce que je voulais vous dire on est en train de finir la série d'Amazon sur Netflix je peux pas croire que ce mec a vraiment existé ça me ça me choque ça me choque tout ce qu'il a fait et ça me choque la période dans laquelle ça se passait et à quel point genre le comment dire le moment géopolitique pas le moment mais je veux dire l'ambiance genre ils croyaient pas aux gens de couleur ils s'en foutaient de leurs problèmes et c'est tout souvent des gens de couleur qui étaient les victimes et homosexuels donc la police en avait un à foutre et tu vois l'injustice c'est bien le message de Ryan Murphy là-dessus ça c'est troublant franchement j'étais dégoûtée autant par les crimes de Jeffrey Dahmer que par que par les le 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 comment dire les réactions de la police et c'est vraiment dégueulasse bref je dirais pas que ça a beaucoup évolué depuis bon alors lui c'est le K l'important c'est de garder son point son truc bien pressé oh j'ai reçu ma palette Hourglass j'ai même pas ouvert et en cadeau avec achat j'ai un mini Twin Flames de Dana Samara c'est pas génial je vous montrerai en vidéo bien sûr quand on va faire une autre palette 3 look je me demande si on va être quoi la prochaine palette 3 look vous voudrez voir je suis curieuse un jour j'aimerais bien recevoir la collection Alice et Sigma je l'ai commandé quand ? quand j'étais en Grèce 7 septembre c'était toujours pas ok bon allez je vais filmer la vidéo le look 2 avec Glaminatrix c'était cool ça a bien tenu hier je suis contente je vais essayer ce produit de chez Pat McGrath pour la première fois j'en avais acheté plein j'ai jamais essayé l'histoire de ma life allez à plus good morning tout le monde va bien j'ai perdu un ongle un seul ça va je vous montre la vraie réalité la réalité la réalité vraie de de mes ongles si ça vous plaît c'est du contenu non ? bon même chose je reprends toujours le même petit catin puis je fais la même je viens de nettoyer mon visage avec le cleanser de Tatcha je l'ai acheté en full size tellement je l'avais aimé je l'avais pris en échantillon comme ça pour les vacances c'est le deep cleanse dedans il y a un exfoliant donc ça nettoie et ça exfolie en même temps j'ai l'impression que ça me fait une peau vraiment unifiée genre j'adore l'effet ça coûte cher on est d'accord mais le truc est gros et ça va me durer un petit moment je pense donc c'est génial je m'en sers le matin pour nettoyer mon visage et le soir pour après mon démaquillant mon démaquillant huile où est-ce que j'ai mis mes tablettes voilà puis sinon ben écoutez je suis toujours en train de travailler en prod 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 avec la promo donc j'ai encore un petit peu plus de commandes je prépare la collection de la semaine prochaine qui va être cette semaine normalement quand vous verrez ce vlog c'est tout va bien et là c'est le best of j'essaye de retweaker les modèles qui sont bien vendus par exemple le modèle avec le chat j'essaye de faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'un anneau forcément mais une nouvelle couleur je vais trouver trop mignon l'hibiscus le sakura tout ça mais pas exactement les mêmes le même modèle un petit peu plus travaillé puis avec des nouveaux après aussi j'ai eu 2-3 mails de personnes qui avaient eu cet anneau qui s'était un petit peu oxydé alors je sais pas si c'est à cause du parfum ou parce que la colle a touché genre l'anneau pendant que je l'ai monté le mien il est comme correct mais j'ai changé de fournisseur j'ai pris des plus gros anneaux ça va être un petit peu plus lourd mais c'est beaucoup plus quali donc on va essayer avec ça puis voilà les sakura je vais les laisser sur les anneaux comme ça parce qu'il n'y a pas de colle dessus juste pour voir qu'est-ce que vous préférez pour la collection de Noël tiens par exemple voilà donc je vais faire mon skin care tant que j'y suis je mets le Do It de Fort Ray Beauty c'est l'acide hyaluronique normalement je mets mon baume à lèvres d'abord ou d'habitude on est rendu là les amis vous voyez il est bien j'aime pas l'odeur mais il est bien j'aime beaucoup les baumes à lèvres style gloss comme ça mon huile à lèvres très sympa puis après je prends ma vitamine C de Drunk Elephant je trouve que c'est une des seules vitamine C qui fait vraiment la différence sur moi mais elle pue mais elle pue pas genre elle sent la sauce soya ou le pain et du coup à la fin de la journée j'ai l'impression que je sens la boulangerie voilà ça et ensuite ma crème contour les yeux bientôt dans les empties j'ai fait j'ai mis mon ongle avant de faire mon skin care c'est l'astuce j'ai perdu j'ai perdu un autre ongle ben quand est-ce que je l'ai perdu lui ça ben c'est nul ce que je viens de dire alors des fois il y en a comme ça je les retrouve genre dans mes cheveux par terre collés à ma tueur ok ben c'est pas grave je vais en represser après je vais en nettoyer l'on puis tout je prends mon self-tanner comment ça veut dire ça s'appelle gradient self-tanning face moisturizer ainsi que ma crème solaire même si il fait l'automne je travaille devant une fenêtre même s'il fait pas très beau les uv rentrent quand même je mets celle de la rush je me demande bien où je l'ai perdu vous l'avez vu c'est peste bon je reprends mon coton avec l'alcool de jus j'étais là nettoie bien il faut que je choisisse un autre ongle c'est à ça que ça sert d'en avoir plusieurs moi j'essaye souvent de faire mon premier kit avec les maisons préférées puis après ça j'improvise pour la suite je vais prendre un glitter ok je reprends mes tablettes ah oui mais c'est toute une gestion mes amis vous auriez la foi de le faire tous les matins avant de partir au travail je ne pense pas c'est vraiment moi je le ferais pas tous les matins si je le faisais je le faisais quand j'allais au travail je privilégiais quand même les ongles Kiss Impress parce que ils tiennent bien mieux que les Kiss parce qu'ils ont déjà une gommette intégrée dedans je trouve puis ils sont moins longs en général que les Kiss l'autre fois c'est comme il y a deux jours on a fait une vidéoconférence avec mes meilleurs amis puis moi j'étais en train de travailler en même temps que je parlais que je faisais les boucles d'oreilles et tout ma mère a bien fait mais t'arrives à travailler avec ça j'ai une chance sinon je serais bien handicapée imagine je devrais enlever tous mes ongles avant de commencer à travailler et tous les matins je les repose non on presse on presse ils disent 15 secondes sur le site de Glamour Made et voilà la suite demain à moins qu'il y en a un qui tombe avant que je commence à filmer tout de suite on va filmer la dernière look avec la Neal & Neutral de Glaminatrix et puis cette palette voilà voilà bon à plus tard Good morning ça aurait été genre une semaine dans de pyjama et d'ongles manquants je vous ai pas pris hier parce que déjà hier j'avais pas d'ongles manquants si je pense que j'en avais un seul et ça s'est perdu au cours de la journée j'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6 il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6 oh ils sont tous là et je dois aussi vous dire que certains ongles ceux avec la petite peinture là je sais pas si vous allez voir mais la peinture s'en va je sais pas si vous voyez quelque chose ou ou j'ai un focus de marimou là vous voyez sur le bout c'est normal c'est là où ça use mais juste vous dire ouh j'ai pas passé une bonne journée hier oh non oh non oh non hier c'était je sais pas si c'est mercurie qui rétrograde ou quoi ou qu'est-ce j'ai eu mauvaise nouvelle c'est mauvaise nouvelle c'est mauvaise nouvelle et bah écoutez j'ai essayé de 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 trouver des solutions toute la journée j'ai fini par en trouver financièrement parlant je suis pas plus riche hein voire le contraire du coup ça m'a tellement stressée voilà je parlais de peau claire et tout je me suis ils vont croire que je suis une imposteur encore une impostrice c'est ça et du coup même Tatcha elle peut rien faire pour ma gueule voilà c'est juste pour dire ça si jamais un jour vous avez une petite entreprise c'est que tout se passe bien pendant un bon moment un moment de l'année il se peut que bac à bac ce soit comme un enchaînement de conneries et c'est super chiant ça m'est déjà arrivé dans le passé après je sais qu'il faut toujours compter un pourcentage de pertes et et voilà je le sais quand ça arrive coup après coup dans la même journée ça fait mal ça fait très mal ça fait mal à l'ego ça fait mal à ma réputation je me sens pas très bien voilà c'est juste ça je voulais vous raconter je suis en train de replacer mes ongles là je suis en train de regarder j'ai recommencé pas j'ai recommencé je poursuis American Horror Story l'année dernière j'avais recommencé la série parce que sur Disney Plus il y avait les saisons de 1 à 3 l'année dernière et là ils ont tout mis donc du coup je peux tout rattraper pas rattraper puisque j'ai déjà tout vu mais tout regarder et ça c'est le fun c'est de la grande appréciance donc c'est ce qu'il se passe en ce moment je suis en train de regarder Freak Show et là je me dis mon dieu que c'était bien American Horror Story avant ça a dégringolé je pense après la saison Hostel je pense que c'était j'avais même oublié la saison cult cult season bref de toute façon je vais toutes les re-regarder mais ma préférée reste la saison 2 ensuite je dirais la saison 2 et la saison 1 parce que c'était comme des grandes surprises sur la saison 1 c'était une grande surprise la saison 2 c'était le thème le plus intéressant c'est l'asile et mon dieu c'était hyper dérangeant la saison 3 je dirais c'est la saison esthétique c'était vraiment beau moi j'aime beaucoup comment Ryan Murphy il filme et tout c'est merveilleux c'est satisfait la saison 3 la saison 3 ça va c'était sympa j'ai bien aimé aussi pas ma préférée mais la saison 4 Freak Show je pense c'est ma deuxième préférée puis après il va y avoir Hostel qui est ma troisième préférée parce que la 1 et la 2 pour moi sont ex aequo voilà est-ce que vous avez déjà regardé American Horror Story ça ne fait pas si peur que ça ça dérange beaucoup je trouve plus que ça ne fait peur et dites-moi quel est quel est quel est votre palmarès quelle est votre saison de la meilleure à la pire la pire Ranaoke j'ai pas j'ai pas du tout aimé moi c'est celle que j'ai comme si je devais ne pas regarder celle-ci mais les dernières sont pas merveilleuses je vais vous dire mais là il y en a une autre qui arrive à partir du 19 octobre très hâte de regarder ça j'imagine que ça va arriver un moment donné sur Disney Plus donc voilà je fais toujours la même chose je reprends mes petites languettes j'ai gardé mes gommettes sur ma feuille toute la semaine puis on colle aujourd'hui c'est la dernière journée où je colle mes trucs parce que après ça j'ai fini de pré-filmer pour cette semaine et du coup après ça je change mes ongles donc si ça tombe au cours de la journée j'enlèverai tout et puis c'est tout mais franchement ça me dérange pas que ça tombe c'est pas je préfère que mes ongles tombent et que je les remette au cours de la journée ou le lendemain si j'ai besoin au lieu de mettre de l'alcool de l'alcool parce que je supporte vraiment pas l'alcool donc c'est ma décision my body my choice voilà où est-ce que j'en suis donc ouais vous savez que quand ça va pas très bien mon moral quand mon moral va pas très bien je prends pas la caméra c'est normal j'aime bien regrouper trouver des solutions et repartir et puis je suis aussi en train de travailler sur la prochaine collection qui va arriver cette semaine la semaine vous allez voir cette vidéo donc voilà je suis aussi en train de prendre d'autres grandes décisions donc on s'en reparle très très bientôt de toute façon une fois que le mois d'octobre novembre décembre arrive je prends souvent des grandes décisions juste pour recommencer l'année du bon pied j'aime j'aime faire comme un tri dans ma tête genre qu'est-ce que je veux qu'est-ce que je veux par commencer l'année prochaine qu'est-ce qui serait mieux qu'est-ce qui serait amélioré tout ça et c'est à ce moment-là que ça se passe donc je suis en bilan dans ma tête mais tout se passe bien mon dieu tout se passe bien j'ai des je ne sais pas à me plaindre c'est juste des fois il y a des petites il y a des problèmes de parcours c'est tout et comme je le dis à chaque fois tu apprends tu vis tu apprends you live you learn comme dirait Alainis si tu ne le sais pas tu ne pourras jamais savoir ce qui va se passer donc voilà j'espère que chez vous ça va j'ai aussi reçu la palette nomade donc l'année prochaine au cours de cette semaine on va commencer une palette trois looks avec la nomade et j'ai aussi reçu j'ai acheté la palette hourglass pour le visage celle avec les tigres donc on va faire deux palettes trois looks comme ça vous aurez l'avis de deux palettes en même temps si ça vous dit bien sûr et il va y avoir project pan l'update project pan annuel aussi c'est cette semaine c'est le dernier de l'année après ça ça va être en janvier parce que c'est tous les trimestres donc je finis ça début octobre puis de octobre à à décembre je vais essayer d'utiliser le maximum et puis après ça sera en janvier avec la présentation de nouveau project pan annuel je me demande bien ce que je vais mettre dedans est-ce que je vais changer la formule est-ce que vous avez une formule particulière bon j'ai bien hâte de savoir j'ai envie de parler cette semaine je ne sais pas ce qui se passe c'est pas très intéressant pour vous mes pauvres j'ai reçu la collection Alice aussi ouais peut-être que j'aimerais bien les tester mais je n'ai qu'une face voilà sur ce je vous retrouve plus tard merci de m'avoir écouté et à tout de suite merci d'avoir papoté d'avoir pris le temps de m'écouter je ne sais pas si quelqu'un aura écouté ce vlog mais écoutez beaucoup d'écoutés ça se voit que je suis embarrassée voilà je vous retrouve demain pour une vidéo peut-être plus intéressante bye bye